... ... parmi les dépêches, mais il y en a une qui m'a particulièrement frappé. On va commencer par du lourd tout de suite. C'est peut-être un peu violent pour commencer, mais bon, allons-y. C'est donc ta réponse à la presse belge. Tu as titré la dépêche comme ça. Ma réponse à la presse belge qui désinforme les Belges, et tu as justement un document de la Fed qui est extrêmement intéressant. C'est vraiment, alors là, pour le coup, en même temps, je dis ça à chaque fois qu'on sort une info vraiment énorme, mais... Mais on en sort beaucoup. On en sort beaucoup, donc forcément, c'est... Tu peux me l'envoyer sur l'écran ? Oui, je te le mets sur l'écran tout de suite. Voilà. Ah, super, merci. Voilà. Donc, ma réponse à la presse belge qui désinforme les Belges, ce document de la Fed donne la liste des pays détenteurs de bons du trésor américain. Et il n'y a même pas le mois de mars. Donc, c'est pour le mois de février. La Chine est numéro un sur la liste. Bon, ça, on s'en doutait. La Chine, numéro un. Le Japon, avec sa planche à billets... Pardon. Avec la planche à billets, c'est tout à fait normal. Attends, attends. Parce que pour les auditeurs qui ne le voient pas, si tu veux, ce qui est intéressant, en fait, c'est la... En fait, grosso modo, c'est quoi cette liste ? C'est le hit parade de la Fed des intérêts qu'elle doit payer à tous les pays qui ont acheté de son bons du trésor. Donc, on voit que la Chine... Alors, ils précisent bien mainland. Mainland, c'est-à-dire Chine populaire. On va dire ça comme ça. Pour différencier très nettement avec Hong Kong et Taïwan. Attention. Très important. Donc, la Chine arrive avec 1,2 trilliard, c'est-à-dire 1273 milliards et quelques. Donc, on voit que les Chinois n'ont pas spécialement intérêt à déclarer non plus la guerre aux Américains, même s'ils montrent les crocs, parce que là, ils perdent beaucoup d'argent avec la folie de la déflation, etc. Enfin, c'est de la perte. En tout cas, ils n'ont pas intérêt à partir en guerre tout de suite. Il faut attendre un petit peu. Voilà. Ils n'ont vraiment pas intérêt à perdre tout de suite, ou alors à aller balancer et acheter de l'or. Mais ça non plus, ils ne peuvent pas, sinon, le cours de l'or va s'envoler. Et on a vu que les Chinois se sont débrouillés pour maintenir eux aussi. Ça les arrange. Le fait que la Fed manipule le cours de l'or, ça les arrange, parce que, du coup, ils rachètent tout ce qu'ils peuvent. Ils en profitent aussi. Voilà. Et alors, on voit quelque chose de très intéressant, là, sur les Chinois, par exemple. En novembre 2013, ils avaient pour 1316 milliards de bons du trésor américain. Et qu'en janvier 2014, c'est passé déjà à 1273. C'est-à-dire qu'ils ont déjà lancé, on va dire, une centaine de milliards. Ils se sont débarrassés de ça. Enfin, ensuite, là, c'est génial. C'est génial. Vraiment, allez sur le quotidien point. Regardez bien ce document, parce qu'il est très intéressant. Le Japon est le numéro 2. Le Japon, tu imagines ? Attends, le Japon, c'est un tout petit pays. Je veux dire, ils arrivent au numéro 2. Donc, le Japon, c'est quoi ? C'est le caniche de la Fed. Ce sont les esclaves des Américains. Il ne faut pas se leurrer. Et les Japonais, qu'est-ce qu'ils font de la planche à billets ? Donc, on voit que les Japonais font de la planche à billets, qui rachètent les bancs du trésor américain et qui, eux-mêmes, font de la planche à billets. Donc, on voit bien que ceci, c'est de la nitroglycérine et du nucléaire en attente d'explosion. Au moindre truc, c'est tout le système monétaire mondial qui explose. Là, c'est clair. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et on voit que, contrairement à la Chine, les Japonais ont augmenté. Les Japonais ont augmenté, tandis que la Chine se rétrécit ou se stabilise. Les Japonais, c'est 1186 en novembre, 1182 en décembre et 1200 en janvier. Voilà, et j'ai pas encore... J'ai pas encore février-mars. Voilà, parce que là, c'est un document très précis, qui est un document interne de la... Enfin, interne, il est pas interne, il est destiné spécifiquement aux banquiers qui achètent du bon du trésor. Voilà. Et alors, le numéro 3, ça, c'est extraordinaire. Alors qu'auparavant, la Belgique était le numéro 4, déjà, hein. Numéro 3, la Belgique avait 310 milliards. La Belgique. Bon, la Belgique. Voilà. La Chine, le Japon et la Belgique. Et alors, écoute bien, ce qui suit derrière, en numéro 4, donc, ce sont tous les paradis fiscaux. Oui. Tous les paradis fiscaux. Caribbean Bank, Cartels, ou c'est-à-dire, je sais pas quoi, 293. Allez, on va arrondir, on va dire 300 milliards. Voilà. Donc, autrement dit, tous les paradis fiscaux qui sont disponibles sur cette planète, et on ne compte pas le Delaware, ni la Suisse, ni le Liechtenstein, ni Andorre, etc. Eh bien, ils sont, donc, à 300 milliards, c'est-à-dire, l'équivalent de la Belgique et quelque chose qui ne colle pas, hein, définitivement. Alors, la presse, je crois que c'est la Libre Belgique qui a fait un papier en disant que c'est Eurocler qui achète un maximum. Je veux bien que Eurocler en achète un petit peu, mais quand même, à ce point-là, ça me paraît tout à fait bizarre. De plus, quand la BNP, la Société Générale, etc., achète, par exemple, BNP France, achète des bons du Trésor, donc ça va sur le compte de la France. Donc, là, on est en train d'essayer de nous enfumer en disant que c'est Eurocler qui agit pour différents clients. Je trouve ça quand même extrêmement dangereux de voir que, d'une part, la Belgique concentre tout ça sur son territoire. Donc, là, il y a clairement, il y a un loup. C'est une... Ça crève les yeux. C'est une... Surtout quand on voit l'augmentation, l'augmentation en trois mois. Là, c'est plus un loup, c'est tout le troupeau. Non, mais attends. Quand on voit l'augmentation, 200 milliards en novembre 2013, 256 milliards en décembre 2013 et en janvier, 310 milliards. En trois mois, il y a quasiment... Il y a 110 milliards de plus en trois mois. Non, mais en plus, ce document est terriblement révélateur d'un autre scandale. On a vu que les Américains, depuis la crise, depuis l'exposition de Wall Street le 29 septembre 2008, les Américains sont partis en guerre contre le secret bancaire, contre les Américains qui ont des comptes à l'étranger, patatifs. Contre la Suisse. Voilà, on a vu, en particulier contre la Suisse, ils ont exposé leur secret bancaire. Mais qu'est-ce qu'on voit là ? Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ce sont des paradis fiscaux, les îles Vierges, les îles Caïmans, l'île de Man, et j'en passe des meilleurs, qui sont en numéro 4 mondiaux de détenteurs de bons du trésor. Mais de qui ? On se moque. On voit bien que là, c'était un autre règlement de compte. C'était pour rapatrier l'argent aux Etats-Unis, en l'occurrence au Delaware. Là, c'est clair. Parce que sinon, ils ne laisseraient pas tous ces hedge funds, etc. Enfin, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans la soi-disant fausse morale des Américains. On voit bien que c'est des enfoirés. Ce document, il est parlant. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu écris, je lis la fin de l'article, pour un pays aussi petit que la Belgique, il faut qu'une partie des gouvernements et de sa banque centrale soient bien corrompues pour faire courir un tel risque à ses habitants. Belge, vous êtes bien de la chair à canon financière et votre gouvernement vous prend pour des crétins et vous vend comme des esclaves. À titre indicatif, la France est à 57,5 milliards et elle a 63 millions d'habitants. « Belgians, you are fucked ». Enfin, je n'ai pas écrit ça comme ça, j'ai mis des étoiles. Enfin bon, tu interprétais mes pensées, c'est très bien. Oui, non mais il y a, c'est clairement que, comment dire, Eurostream ne peut pas faire ça sans la permission du gouvernement belge. Il y a le feu vert de l'ensemble des banques centrales. Je veux dire, tu ne fais pas, je veux dire, tu vois arriver le flux des devises, il y a quelque chose qui ne veut pas. Puis manifestement, de toute façon, c'est une entité belge qui est responsable de 310 milliards. Enfin, je ne sais pas si tu imagines, c'est de la folie furieuse. C'est comme si demain, on apprenait que le, je ne sais pas, le Crédit Agricole de Franche-Comté avait acheté pour 300 milliards de bons du Trésor américain, ça ne donne aucun sens. Oui, j'en avais déjà parlé la semaine d'avant, donc là, ça fait, il y a des jours et donc je suis revenu là-dessus parce que j'ai décidé de publier ce document qui, à mon sens, était important puisque la presse belge ne voulait pas le publier. ou qui nous suivent. Voilà, et je salue d'ailleurs tous les chauffeurs de taxi qui nous écoutent parce que la nuit, il y en a un... Alors là, c'est l'incroyable succès de cette émission. Oui.